Hello! Oups! Hello! Comment ça va? Je suis dans une petite cabane en ce moment. J'ai loué un petit chalet dans le fin fond du bois pour les deux prochaines semaines. Et il s'est passé des choses vraiment magiques, des synchronicités, des signes vraiment particuliers, puis je me disais, il faut que je leur raconte ça. En fait, il faut que je recule, il y a quelques semaines déjà, vous savez, j'en ai parlé, excusez-moi, mon look tuc, mais c'est parce que je fais du sauna depuis 3-4 jours ici, puis j'ai les cheveux vraiment dégueux. Fait que, en ce moment-là, je me mets une sucre pour ceux qui regardent la vidéo ou le podcast qui me verront pas, mais c'est pas grave. Bref. J'ai loué ce petit chalet-là, il y a, selon vraiment un coup de tête, mais c'est pas un coup de tête, c'est plus un coup de coeur, c'est plus un espèce d'acte, un élan de la vie, un acte de foi. Puis, j'en sais pas, je parle de tout ça, en fait, parce que j'ai longtemps fait partie des gens qui voulaient tout contrôler. Je vais contrôler la vie. Je pensais que j'avais le contrôle, tu sais, sur ma vie, sur ce que je pensais, sur ce que je faisais. Puis, j'ai fait plusieurs processus et cheminements dans la dernière année. Vraiment, pour ceux qui m'ont suivie, vous savez, je suis tombée dans quelque chose de très spirituel. Puis, c'est pas méchant, mais c'est pas négatif. Quand je dis « tomber », ça n'a pas l'air, mon Dieu, ça fait mal. Mais non, non, justement, j'ai baigné plutôt dans le monde très spirituel dans la dernière année, un peu plus. Et c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Et à un moment donné, on dit que quand l'élève est prêt, le maître ou le guide, peu importe, se présente. Puis, effectivement, il m'est arrivé. Et tout ça, mais ça m'a amenée à vraiment un lâcher-prise, mais pas le lâcher-prise qu'on nous enseigne, tu sais, un lâcher-prise qui vient de l'ego, tu sais, vraiment un lâcher-prise, un acte de foi complet, un abandon complètement, complet à la vie. Et c'est de ça que je vais vous parler. Bref. Donc, il y a plusieurs décisions que j'ai prises dernièrement, des grandes décisions qui m'ont à la fois brisé le cœur, mais qui m'ont libérée. Je pense qu'on est tous un petit peu là-dedans, dans cette histoire que l'on vit tous, de libérer, d'apprendre à dire non avec confiance et à dire oui sans culpabilité. Prendre sa place, se choisir. Il y a comme plein de concepts qu'on nous enseigne, mais qui prennent tout un autre sens aujourd'hui. Et puis, c'est ça. Tout ça, ça m'a amenée à faire beaucoup de ménage et à prendre des grandes décisions pour Motivope, pour ceux qui l'ont vu passer. Je me suis débarrassée de... pas débarrassée, mais j'ai vraiment fait une grande liquidation de mes autocollants, plusieurs de mes produits. J'ai gardé mes agendas et tout ça. Puis, j'avais vraiment besoin de faire un ménage, de revenir à l'essence, à l'essentiel. Puis, ça fait peur parce que quand tu dis au revoir à quelque chose qui a été dans ta vie pendant plusieurs années, que ce soit un travail, un conjoint ou une conjointe, un ami, une maison, peu importe, il y a quelque chose qui fait peur là-dedans. Parce que c'est du connu, c'est un attachement émotif. Mais dans, justement, cet élan d'acte de foi, il y a un espace... Attends un petit peu, là, je suis un peu... un peu mal, je ne suis pas confortable. Je vais me mettre de l'anguette. Il y a comme un espace que quand tu t'abandonnes pleinement, bien là, il y a un espace vide. Et c'est l'espace vide, inconfortable, qui nous dérange souvent. C'est le moment d'inconnu, d'insaisissable, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est le moment où est-ce que c'est vide, où est-ce qu'il n'y a plus rien, où est-ce qu'on est entre deux, qui est très, très inconfortable. Un peu comme le processus papillon. On n'est ni une chenille, ni un papillon, ni dans le cocon, il fait noir, ça pue, on ne sait pas ce qui se passe. On est dans le néant. Mais c'est là souvent que la magie se passe. Bref, j'ai fait ces grandes décisions-là, puis j'avais autant que... On se dit, c'est quoi l'intuition? C'est quand est-ce qu'on sait que c'est l'intuition au lieu de l'ego? C'est une question que je me suis souvent posée. Puis j'ai entendu plein d'affaires là-dessus. Il y a quelque chose que quand c'est l'intuition vraiment, ou l'élan de la vie même, parce que l'intuition, des fois, je me demande si ce n'est pas l'ego qui se transforme. Qui nous fait croire que c'est l'intuition, puis finalement, il se cache derrière l'intuition. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est quand que c'est quelque chose de... Tu n'as pas rien à analyser, comprendre, ou te... Comment dire? Te convaincre. Tu sais, d'un coup, on se dit, ah oui, il faut que je fasse ça. Puis là, tu dis, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Puis là, tu essaies de te convaincre que c'est la bonne chose à faire. Tu essaies de te convaincre les autres. Ou tu essaies de trouver une raison de pourquoi. Puis c'est dans l'analyse. Puis là, c'est là... Souvent, c'est dans le mental, là. Tu sens que c'est l'ego qui essaie de prendre le dessus. Puis quand c'est plus un élan de la vie qui vient de quelque chose qui est incontrôlable, comment dire... C'est là. C'est que ça devient... Ça part du ventre, on dirait. Puis là, c'est... Il faut que je fasse ça. Il n'y a pas de questions qui se posent. Il n'y a pas de doutes. Il n'y a pas de peur. Bon, il peut y avoir peut-être un peu de doutes ou de peur, là. Mais ça, ça ne dure pas. C'est comme... Oh, mais go! Tu sais, il est comme... Hop, l'ego prend un peu le... Il veut prendre le dessus. Mais c'est tellement plus fort que ça l'efface. Ça l'emmène. C'est souvent ça qui se passe, je pense, quand on laisse l'espace. Quand on fait du vide dans sa vie, dans ses émotions, dans son cœur, dans sa tête, dans sa maison, dans tout, tu sais, dans le matériel qu'on... Ça prend tellement de place, tu sais, dans la vie, accumulée, accumulée constamment. Puis... Puis c'est ça. Fait que j'ai pris plein de décisions. J'ai fait du ménage dans plein de sphères de ma vie. Autant avec des gens que des partenaires, que des produits, que dans ma maison, que... Et tout ça. Dans mes pensées aussi. Beaucoup de ménages dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes... Dans mes... Pas tant, dans mes blocages énergétiques, là. Ouf! Ça brasse, mais ça fait du bien. Et ça m'a amenée, à un moment donné, à... J'ai vraiment touché des phases très, très... Noires. Noires, je peux dire. Très inconfortables, très... Les pardons qui étaient en... Qui étaient là, qui étaient en moi quelque part, qui... Que je voulais pas aller visiter, tu sais, parce que c'était pas... C'était pas... Glorieux. C'était pas glamour très, très beaucoup. Mais c'est là-dedans qu'il se cachait la lumière. Ouf! Je sais pas si c'est la lumière, ou la liberté, ou le silence, justement. C'est un espace de silence, c'est un espace de miracle, ou de... De tout est possible. Tu sais, je parle souvent de tout est possible, mais là, j'ai touché le tout est possible à un autre niveau. Puis, un jour, j'ai fait une méditation. J'étais dans une grande, grande souffrance, un mal de vivre, intense, puis j'ai fait une méditation, puis j'ai eu une vision. C'est bizarre, parce que moi, mon copain, on regarde beaucoup pour... s'acheter une terre. S'acheter une terre dans le fin fond, je sais pas où. Puis être autonome, faire des jardins, nos poules, tous nos trucs, être autonome, un peu sortir du système, tout ça. Puis avoir un petit village avec des gens qui ont un peu les mêmes valeurs, puis tout ça. Là, je fais l'espèce de méditation, visualisation, puis je vois une cabane, une espèce de vieille grange en bois, tu sais, comme grisâtre, qui est comme vieillie avec le temps, puis des fenêtres bleues, un bleu particulier, tu sais. Puis là, je me dis, ah, c'est peut-être, tu sais, une vision de notre future cabane ou grange qu'on voulait transformer, en tout cas. Ça reste comme ça. Puis, j'essaie de plus en plus de vraiment m'abandonner à ce qui est et de me laisser guider, tu sais, arrêter d'organiser mes journées, puis c'est pas facile pour quelqu'un comme moi qui est un peu workaholic puis qui n'y a pas jamais assez puis que... Mais j'apprends. J'apprends à, c'est ça, à ralentir. Less is more. C'est mon, tu sais, le slow preneur, le slow life. Oh, c'est bon, c'est doux, c'est bon, c'est délicieux, ralentir. Puis, justement, j'essaie de ralentir puis de laisser guider qu'est-ce que j'en... Qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce que ça me dit de faire? Qu'est-ce qui me... Puis après cette fameuse méditation-là, ben, ça me disait, va, va voir le centre Ripon, centre de vie. Puis je suis allée faire une cure de jus avec mon chum il y a deux ans, ici. Tu sais où je suis en ce moment, je sais qu'il y en a plein qui vont me demander « T'es où, t'es où? » C'est le centre de vie. Vous leur direz que c'est Vicky qui vous envoie. C'est vraiment deux personnes extraordinaires qui ont ce centre-là ici, m'ont fait beaucoup grandir. Et bref, ça me dit, va voir le centre de vie. Fait que je tape centre... J'avais aussi un élan, je me disais, j'ai besoin d'aller prendre des vacances, de partir un mois, je sais pas trop, puis on peut pas voyager. Fait que je me disais, j'ai quelque chose qui me dit de partir. Puis, c'est sûr, je tape centre de vie. Et imaginez-vous donc qu'est-ce qu'il y a sur la page d'accueil. En tout cas, ça a donné que quand je suis arrivée sur la page d'accueil, la première image qu'il y avait en haut, des fois ça change, des fois c'est une maison blanche, mais là, à ce moment-là, c'était une cabane en bois, une grange avec des panneaux gris, des bois de grange grisâtes avec des fenêtres bleues. Je suis en bref. Puis le plus, c'est que je suis revenue ici il y a deux ans, mais je me souvenais pas que la grange était de même avec des fenêtres bleues. Ça ne m'était pas passée par l'idée du tout. Puis là, je me dis, aïe, aïe, c'est quoi les chances? Puis, tu sais, j'en ai vécu dans ma vie des synchronicités puis tout ça, mais on dirait qu'à un moment donné, j'avais sorti de ça. J'avais comme un peu mon égo, mon mental avait pris beaucoup le dessus. Puis c'est comme on and off. Mais là, on dirait que c'est présent fois mille, plus que j'allège, plus que je ralentis, plus que je fais du ménage intérieur, plus que j'accueille ce qui est, plus que ce processus-là que je suis en train de vivre moi-même et que je vis aussi avec ma gang qui font mon programme papillon. C'est incroyable comment je grandis avec elles et c'est magnifique de voir les transformations qu'on fait ensemble. Puis bref, j'appelle puis je dis, écoute, je vais prendre deux semaines. Je vais prendre un mois sur un printemps, deux semaines. Parfait, parfait, good, j'ai la place. Je m'en viens ici. Je m'en viens ici parce que j'ai envie d'écrire mon deuxième livre qui parle de, justement, de l'ancienne, ben, je peux pas dire l'ancienne Vicky, mais en tout cas, l'ancienne Vicky, mettons, et l'ancienne façon de voir la vie, tout ça. J'étais tellement dans une quête. C'est pour ça qu'ils ont lu mon premier livre, Qu'est-ce qui se passe entre vos deux oreilles. Dans les premières pages, c'est ce que je dis depuis que j'ai cinq ans, genre, je suis dans une quête du bonheur, là. Une quête du bonheur, elle est infinie. Une quête du bonheur, du succès, de la bondance, une quête, c'est toujours à l'extérieur, tu sais, sans fin, ça arrête jamais, jamais assez. c'est puissant, puis ce qui motivait cette quête-là, c'était la peur. La peur du manque, la peur, c'était la peur. Toutes mes actions, même si mes intentions étaient bonnes, j'avais envie de changer le monde et tout ça, j'avais toujours, je me suis rendue compte avec mon travail personnel que j'étais guidée par la peur, sans le savoir. Je pense qu'on est bien, on est tous pas mal un peu guidés par la peur, sans le savoir. Puis c'est pas bien ou mal, il n'y a rien de bien ou mal, c'est ce que j'apprends là. C'est ni ni, ni bien ni mal. C'est simplement ce qui est, puis c'est vrai que je passe par là parce que c'est, c'est cette, c'est cette, cette quête du bonheur sans fin, que c'est ce positivisme dans lequel j'étais, madame positive, un peu toxique, où est-ce que je me permettais, je me permettais pas de vivre mes émotions, j'accumulais, je mettais un beau masque d'en face, je me mettais bien du crémage, de la paillette, puis des arc-en-ciel, puis je disais que tout allait bien, mais derrière ça, ça, ça allait pas bien, t'sais. On s'entend, j'étais pas 24 heures sur 24 des press, là, mais t'sais, il y a vraiment des moments, c'était plus difficile, puis je me permettais pas. et je vous raconterai pas toute mon histoire parce que je vais vous la raconter dans mon livre, mais je vous fais un petit résumé. Mais c'est ça, fait que j'ai eu cette quête, puis c'est ce que je venais faire ici, c'est ce que je pensais que je venais faire ici, finalement. Mais la vie me réservait d'autre chose. Je venais pour écrire mon livre, prendre un deux semaines pour venir choisir, t'sais, venir voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me tente, qu'est-ce qui me tente plus, où si je m'en vais, quel projet, parce que j'ai plein de projets, plein de produits, plein de formations que j'ai envie de donner, plein d'idées, puis tout, puis des choses qui fitent plus, des choses qui fitent, puis j'avais besoin de, c'est sûr, de faire un genre de processus, de ménage, puis de laisser la vie me guider, de laisser la vie m'amener ce que j'ai à faire, et non pas, t'sais, contrôler, maîtriser, planifier, mais avec souvent cette énergie-là de contrôle, de manque ou de peur, mais plutôt d'être un peu dans une énergie féminine d'accueil, de non-action, de stillness, t'sais, dans le sens de, de juste comme rien faire, puis être dans cet espace de silence, de vide, et c'est dans cet espace de silence, de vide que, les réponses viennent, les réponses montent, c'est l'élan de la vie, c'est des actes de foi, après ça, ça te pousse à faire, fait que c'est pas genre, « Ah, faut que tu sois motivé, puis « Ah, faut que tu fasses ça, faut, parce qu'on a dit faut, faut, faut faire ça, faut sortir du fer, t'sais, puis de go, go, go tout le temps, plus, 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 puis d'aller plus dans, justement, non, 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 on fait l'inverse, on arrête, on recule, on respire, on ralentit, puis on se laisse, on laisse la réponse, s'infuser, mijoter, monter, t'sais, puis quand c'est là, ben, après ça, c'est un acte de foi, un peu comme la fin de la maison, de la cabane, après ça, c'est comme, vous me posez pas de question, vous pouvez pas comment ça a coûté, je savais qu'il fallait que j'aille là, j'appelle, pou, 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 tout se place, t'sais, c'est ça, après ça, c'est un acte de foi, tu fais juste le faire, parce que, ça vient justement d'un espace d'être, ça vient du centre, je sais pas du que ça vient en fait, du centre d'un désert, de l'univers, je sais pas trop, mais c'est, tu sais que c'est ce que tu dois faire, sans question, sans doute, sans contrôle, sans quoi que ce soit, t'sais, souvent c'est quelque chose qui est complètement ridicule, ou fou, ou qui a pas de sens, t'sais, souvent, mais, c'est ça, fait que bref, je viens pour écrire mon livre, on va s'appeler La quête du bonheur, à l'appel de la paix, pis j'ai commencé à écrire, pis là, j'avais un horaire, je me suis fait un horaire, tu sais, je m'enviens me reposer, pis je me suis fait un horaire, bon, ben, de 6h à 7h, je vais faire ça, pis de, je suis tabaman, slack la grande, fuck l'horaire, je me suis poigné le beigne à deux mains, solide, ce que j'ai rare, ce que je fais pas, nécessairement naturellement, de plus en plus, par exemple, dans cet espace-là, de ralentir, de moins, faire moins, c'est plus, je m'en rends compte, moins que je travaille fort, plus je travaille plus intelligemment, plus dans la joie, dans la légèreté, plus que les choses se font, naturellement, je sais que, j'essaie le matin justement, de me laisser guider dans, je vais voir dans la vie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, où je dois aller, à qui je dois parler, pis je me laisse guider, tu sais, mais les fois, l'égo revient au galop, pis, elle se fait déjà 17 minutes, que je vous parle, je continue, ça s'en vient le punch, suivez-moi, j'aime ça, j'aime ça, parler comme ça, dans mon lit, ben c'est pas mon lit, je trouve ça fun, j'ai envie de tout ça plus, de, pas trop d'être organisée, pis juste d'y aller, quand ça me tente, quand j'ai envie, quand j'ai quelque chose vraiment à dire, pas à toutes les lundis, tu sais, j'ai plus envie d'avoir de structure, j'ai envie de laisser la vie être, pis là, j'avais envie, de parler, fait que, c'est ça, c'est ça, fait que là, j'ai commencé mon lit, pis ça voulait pas pantoute, ça voulait pas, j'ai écrit plein d'affaires, mais je sentais que c'était, c'était le mental encore, là, qui essayait de, je sais pas trop, de faire une bonne histoire, ou de raconter, mais j'avais comme pas envie de raconter ma vie, pis j'avais plus envie de faire des chapitres, tu sais, avec des titres, des choses qui m'ont vraiment marquée, pis de parler de ça sans vous raconter toute ma vie, tu sais, pis mes histoires, pis, mais plus être dans les, je sais pas trop, fait qu'en tout cas, j'ai commencé à écrire, mais à un moment donné, ça accorde, on me tente pas en tout, pis, c'est bien drôle la vie, parce que, j'ai commencé à faire des, vraiment là, des prises de conscience incroyables, pis, des synchronicités, là, plus que je me, je sais pas si me choisir, c'est le bon terme, là, mais plus que, j'écoute ce qui est, que j'apprends à dire non, que j'apprends à, 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 à arrêter d'être la bonne petite fille, t'sais, pis de me faire, d'être un tapis, pis de m'excuser quand on me pile dessus, plus que, je m'affirme, je prends ma place, mais vraiment dans un état, pas de vouloir gagner quoi que ce soit, ou de vouloir me battre, ou t'sais, dans l'espèce de, le mode survie, fight or flight, là, mais bien dans un espace de, de pure présence, de pleine présence, de, d'honorer la, la vie à travers ça, en tout cas, je sais pas si ça a du sens pour vous, mais, en tout cas, plus que ces choses-là se placent, on dirait que plus la vie, ça va vite, là, les réponses arrivent, bam, 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 pis, il y a quelques, quelques semaines, il y a plus ou moins une semaine, j'ai une amie d'enfance à qui j'ai, on a commencé à se réécrire, pis, tellement heureuse, cette fille-là, je, c'est comme si on s'était jamais lâchée, mais t'sais, ça fait, ça fait comme 20 ans qu'on s'est pas vue, t'sais, mais on a commencé à se réécrire, pis, elle foule spirituelle, pis, elle m'inspire au goût, pis, on va se voir d'ailleurs, vraiment, cette semaine, que je pars d'ici, je vais aller faire un petit coucou, pis, elle me dit, je sais pas pourquoi, Vicky, mais j'ai rêvé à toi, on fêtait Noël ensemble, pis, tu me parlais du chiffre 7, comment que le chiffre 7 dans ta vie était puissant, pis que tous les calculs que tu faisais, t'as donné au chiffre 7, c'est comme, ah, ouais, bon, elle dit pas si ça te dit quelque chose, mais elle dit, je te dis, ben, je me dis pas pendant tout grand-chose, fait que je laisse ça aller, pis là, je reviens ici, pis là, je suis assise sur ma petite chaise en face de la porte-passion, pis je regarde le petit lac en face, t's, pis je fais rien, je fais juste être, pis, être dans le présent, pis observer, m'observer, l'observation, ça, ça va être un gros titre dans mon livre, s'observer, pis, là, je dis, ah, c'est quoi déjà l'affaire du 7? Moi, j'aime ça les signes, t'sais, moi, souvent, je vois les signes partout, des fois, c'est un peu intense, mais, quand je sens que c'est vraiment quelque chose de très intuitif qui monte, hop, c'est ça, c'est ça que ça fait, au lieu que ça part de là, on dirait que ça vient d'en bas, pis ça monte, c'est un élan, tu te dis, va checker, c'est quoi le 7? Après, je vais checker, c'est quoi le 7? Pis là, le 7, c'est un éveil spirituel, des prises de conscience, c'est en tout cas plein d'affaires, pis je suis vraiment à aïe aïe, t'sais, je viens ici quand même, un peu pour ça, t'sais, pour venir infuser, mijoter, mariner, toutes les choses que j'ai appris dans les derniers mois, années, je sais pas trop, pis de vraiment venir écouter ce que la vie a me proposé, mais c'est guider, t'sais, pis de vraiment m'abandonner à ce qu'il y a, pis que je regarde la description, du chiffre 7, c'est comme aïe aïe ou aïe, t'sais, c'est comme une piste, t'sais, des fois, quand tu poses, des fois, on demande des signes ou des réponses, pis on les a, mais on les écoute pas, t'sais, pis là, c'est ça, c'est monté, pis c'était un signe, mais là, après ça, t'sais, ben ça, la suite, là, où est-ce que je suis, il y a comme une cabane, moi, je suis dans une cabane, loin, dans le fond, dans le bois, pis il y a un centre, un genre de maison centrale, où est-ce que d'autres personnes vont, pis tout ça, pis là, je m'enlève, on va là pour faire mon petit pipi, pis je rencontre une madame qui est là, qui est assise dans le divan, t'sais, pis je dis, ah bonjour, on se met à jaser, pis là, on devient ben chum, pis là, on parle de nos pousses, pis de notre jardin, pis de nos projets, pis tout, pis là, elle a fait de la numérologie, pis elle me dit, c'est quoi ta date de naissance, nan 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 nan, pis mon année, mon chemin de vie, c'est le 7, le 7, et mon année, cette année, c'est mon année 7, ah! Avoue, c'est fort, quand même, t'sais, c'est fort, non? Je sais pas si c'est juste moi, je suis comme, ben voyons donc, fait que c'est ça, le 7, c'est, beaucoup de prise de conscience, de retour à soi, d'intériorisation, de questionnement, de remise en question, de ménage, tout ce que j'étais en train de faire depuis la dernière année, pis, de choix, pis de tout ça, ça avait tellement de sens, pis je me disais, wow! T'sais, si j'avais suivi ma petite horaire, pis que je me serais constipé de cerveau à dire, faut que je fasse ça, t'sais, faut que je travaille, faut que j'avance mes trucs, j'aurais pas, eu cet élan-là, pis c'est, c'est quelque chose qui m'a dit, hé, va donc dans la petite cabane, voir, pis va donc, t'sais, euh, ah oui, c'est parce que je voulais aller faire mon petit pipi, oui, mais c'est parce que je voulais aussi aller écouter une vidéo, pis j'ai pas internet dans la cabane, fait que je voulais aller là-bas, pis ça a donné qu'elle était là. c'est incroyable, incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est fascinant, c'est ça qui est fascinant, quand, plus que tu t'abandonnes, et que tu lâches tout, que tu laisses tout s'effondrer, pis que ça fait peur, t'sais, ça fait peur de laisser tout s'effondrer, pis laisser toutes nos, nos, nos croyances, pis les choses auxquelles on s'attache, t'sais, pis qu'on pense que c'est des vérités, pis que finalement, c'est des illusions complètes, pis que finalement, tu, tu te laisses guider, là, mais, vraiment, comme un, je vois ça un peu comme un, comme si on avait une chaloupe, j'avais, je pense que j'avais déjà entendu ça dans une entrevue avec Oprah Winfrey, pis un autre monsieur, c'était tellement beau, pis, il disait, c'est comme si notre âme, c'était un gros paquebot, t'sais, pis notre âme, ben, elle est sur l'eau, pis elle, elle avance ça, pis, nous, on est la petite chaloupe en arrière, pis on, on est toujours à contre-courant, on veut aller à, t'sais, on veut décider où est-ce qu'on s'en va, t'sais, dans l'océan, pis l'âme, elle a, ben, suis le flot, t'sais, suis la vague, suis-moi, pis là, nous autres, on est avec notre petite rame, t'sais, pis on essaie, non, 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 moi, je sais ce que je veux, non, non, moi, je le sais, t'sais, moi, c'est ça que je veux dans la vie, pis moi, je fais mes visions, pis mes tableaux de rêve, pis tout, pis moi, c'est ça que je veux, t'sais, je dis ça, mais moi aussi, je fais mes tableaux de rêve, hein, sauf qu'au lieu de faire les tableaux de rêve basés sur le rêve des autres, et ce que je pense qui est bon, le succès, dedans, je fais les tableaux de rêve qui sont intuitifs, et ça, ça fait toute la différence, j'ai aucune idée de ce que je vais mettre sur mon tableau, et c'est fascinant, les réponses, les messages que j'ai dans ces tableaux-là, oh, incroyable, pis sur le coup, j'ai aucune idée de ce que ça va dire, un peu comme l'histoire du 7, de mon ami qui me disait, le 7, aucune idée, finalement, je laisse ça aller, pis pas que ma année, ça pop, pis le message arrive, même affaire avec ces tableaux de rêve-là, mais c'est que je contrôle rien, je laisse la vie me guider, pis mettre les images, pis à un moment donné, aïe, ça a du sens, en tout cas, ça, c'est un autre sujet, d'ailleurs, j'ai bien hâte de refaire cet atelier-là, parce que c'est vraiment trippant, je vais la faire vraiment en décembre, prochain, je vous tiens au courant, mais ça va faire partie de ma liste de projets qui m'inspire, que j'ai envie de faire, pis en tout cas, bref, fait que je reviens au paquebot, fait que le paquebot, c'est ça, c'est la lampe, pis là, on essaie de ramer, pis de dire, non, non, moi, je contrôle ma vie, je suis avec ma ramme, moi, je suis, je m'envoie, pis on a le contrôle dans le mental, dans l'égo, 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 c'est la ramme, c'est, oh, l'égo, on ramme, pis on ramme, on ramme, on ramme dur, et ça n'a pas pas facile, on se la fait dur, pis un moment donné, ben, on lâche, pis on est terrifié, parce qu'on se dit, oh my god, si je perds ma ramme, je suis perdue, pis un moment donné, ben, tu perds ta ramme, pis un moment donné, ben, ben, tu perds tout, il y a une tempête, une grosse tempête, souvent, ben, c'est des expériences de vie qui peuvent être traumatisantes, comme dépression, perte d'emploi, une pandémie, des trucs comme ça, qui te font perdre ta ramme, pis là, tu te capotes, parce que t'es perdu, t'as aucune idée, tu sais plus t'es où dans l'océan, t'es perdu complètement, pis là, tout s'effondre, tous tes rêves, toutes tes visions, tout ce que tu pensais que la vie était, ça s'effondre, pis là, une année, tu rouvres les yeux, pis là, tu vois le paquebot, pis tu vois la vague, pis là, tu n'as rien à faire, la vague t'amène, naturellement, le paquebot, la vague, l'espèce d'élan du paquebot, l'espèce de, je ne sais pas comment dire ça, de vague, ben c'est, la vague t'amène naturellement, pis ça, c'est l'âme, pis là, quand tu te fais guider, tu te laisses guider par ton âme, ça devient tellement fluide, tellement facile, ça veut-tu dire qu'il n'y aura plus d'enjeux, non, il va y avoir des défis, sauf que tu dis, c'est correct, je suis dans un acte de foi, je suis mon âme, c'est mon âme qui me guide, ça ne veut pas dire que ça va être facile, pis hey, wow, ça va rouler sur l'or, pis qu'il n'y aura plus jamais de problèmes, pis c'est pas ça la vie, c'est pas ça, c'est des fausses, c'est des fausses patentes qu'on se raconte, quand tu te laisses guider par ton âme justement, c'est que peu importe ce qui arrive, c'est ni bien ni mal, tu te dis, ah ben, c'est intéressant, une expérience à vivre, il y a quelque chose là-dedans, il faut que j'aie expérimenté, et t'es plus, ou en tout cas de moins en moins dans la peur, t'es dans une espèce de confiance absolue, pis je vous dis pas que je suis, je suis là-dedans, je suis encore dans les peurs, pis tout ça, mais je tends vers ça, parce que c'est tellement beau quand t'es dans cette légèreté-là de vivre, c'est magnifique, pis ça va vite, ça peut aller pas vite aussi, ça peut aller lentement, mais moi c'est fou, les messages, bam, bam, les signes, bac à bac, tout se place, toutes les choses qu'il y a quelques mois, j'aurais jamais pensé faire, pis qu'en quelques semaines, jours, pouf, tout se fait, pis il y a une clarté, il y a un enlignement, il y a un enracinement qui est vraiment fort, pis que tu peux pas aller contre ça, c'est ça, c'est que c'est l'élan de la vie, c'est l'élan du paquebot, tu peux plus aller contre-courant avec tes petits bras, t'as plus de rame, pis tant mieux, pis là, tu te mets les bras derrière la tête, pis t'es sur ton petit canot, pis tu profites du soleil, pis tu laisses, ça veut-tu dire que tu fais pas rien, que t'es plus dans l'action? Non, sauf que tes actions sont plus guidées par la peur, pis le mental, c'est un élan, comme je disais tantôt, c'est un élan de vie, et pis ça, ça a été l'ombre, je le comprends, ouais, Seigneur, je tombe encore dans les fois, je suis encore en train de me watcher une petite pagaie, là, dans les fois, je me dis, es-tu quelqu'un qui a perdu sa pagaie quelque part, qui traîne dans l'eau, que je vais pouvoir ramener, pour pouvoir contrôler, t'sais, mais après ça, je me dis, non, suis la vague, est-ce qu'il est là, à ta temps, mais à ta temps, silencieusement, dans le silence, c'est dans le silence que tu vas retrouver le flot, tu vas retrouver, tu vas avoir les réponses, les, les, les signes, t'sais, fait que, fait que c'est ça, c'est ça que je voulais vous raconter, là, fait que là, je suis dans mon jour 3, il m'en reste encore, je suis ici deux semaines, je vais peut-être retourner écrire un petit peu, ça fait une couple de, je me suis pogné le beigne un petit peu, puis il m'a dit, mais ça, quand tu te pognes le beigne, après ça, c'est l'élan naturel qui dit, ah, là, j'ai envie, là, j'ai un élan, j'ai envie de créer, il y a quelque chose qui a envie de sortir, fait que, j'ai décidé de faire une petite vidéo, je vais peut-être aller réécrire quelques lignes dans mon livre, fait que, voilà, j'espère que ça vous a inspiré, puis sinon, ben, c'est bien correct aussi, fait que, on se retrouve pour une prochaine vidéo, slash podcast, je sais pas si je vais faire un podcast, ou juste sur YouTube avec ça, on verra, fait que voilà, je vous embrasse, bye bye!